Pierre et Antoine, 14 ans, sont au zénith de Paris pour un spectacle exceptionnel. L'excitation est à son comble. Ils espèrent en prendre plein les yeux. En plus, on est tout près du ring. On va voir les catchers arriver. L'un des objectifs de la soirée, c'est de pouvoir approcher leurs idoles de catch dans la salle. Les fans les plus bruyants sont des jeunes âgés de 7 à 14 ans. Le catch fait un véritable carton auprès des adolescents, avec ses lumières, sa musique rock, ses costumes. Le catch, c'est aussi des exhibitions, des provocations, des combats féroces et des cascades à couper le souffle. Tous les ingrédients sont là pour que la soirée soit inoubliable. Voici ce qui impressionne le plus Pierre, notre jeune fan. Une montagne, c'est tout, une montagne de muscles. C'est incroyable. Pour Antoine et Pierre, le héros de la soirée, c'est ce catcheur, Rob Van Damme. Impossible de quitter les lieux sans récupérer une photo dédicacée. Le temps d'échanger quelques mots en anglais, une poignée de mains, Pierre n'en revient pas. Ça, c'est magique. Il y a certaines personnes qui ne vont pas comprendre peut-être que je puisse être autant heureux d'avoir eu une signature. Mais pour moi, c'est Rob Van Damme, c'est vachement particulier. C'est quelqu'un que j'apprécie, que j'admire même. Le catch prend beaucoup de place dans la vie de Pierre. Chez lui aussi, le catch est partout. Nous voilà dans ma chambre, toujours avec mes posters, toujours l'univers du casque qui est omniprésent. Parmi ces posters, on peut voir Ray Mysterio, qui est mon catcheur préféré. Il est aussi présent même sur mon lit, en plus grand. Et il est aussi présent ici, avec ce masque, que donc j'ai porté à un show qui s'est passé à Bercy. Et en fait, je l'ai porté parce que lors de son entrée, Ray Mysterio colle sa tête à tous les enfants qui ont son masque. Je l'ai fait, et voilà, il a collé sa tête contre moi, et ça reste un énorme souvenir, en fait. Pierre a découvert le catch sur Internet. Depuis, il se connecte tous les jours pour suivre l'actualité du catch américain. Quand je suis réveillée la nuit, je les regarde en direct. Sinon, je les regarde le lendemain, en général. Sa passion l'a même conduit à prendre des cours de catch le samedi après-midi dans un club à Nanterre, en région parisienne. Au bout de 7 ans de fanatisme total, je me suis dit tiens, si je pouvais en faire. J'ai trouvé le club comme ça, et ça s'est fait petit à petit, en fait. 40 personnes environ s'entraînent ici tous les samedis. Fausto Constantino, le président du club, croule sous les demandes d'inscription. Je les prends déjà à partir de 14 ans, mais on pourrait prendre plus jeunes. Mais le cadrement, j'ai pas assez de monde autour de moi. Sinon, si je prenais entre 8 et 14 ans, j'en aurais 3 fois plus. Depuis que Pierre a commencé cette activité, ses amis viennent régulièrement le voir. Marie, sa petite amie et sa première fan, même si elle n'est pas toujours sereine quand elle voit Pierre faire ses cabrioles. Moi, je pense que c'est quand même quelque chose de très dangereux. Je suis jamais très rassurée de ne pas tomber comme ça. J'ai toujours pas fait que ça se mal. On a une bonne part de douleur quand même quand on ratterrit sur le sol. Après le travail, ça m'a rajouté un petit peu. Mais c'est vrai que ça fait quand même mal. Là, je sens que j'ai un peu des douleurs dans le dos. Ça commence, quoi. Dans ce cours, Pierre apprend à tomber sans se faire mal et surtout à encaisser les coups. En phase de combat, ici face à Geoffrey, Pierre sait qu'il faut toujours hurler de douleur. À l'entraînement, quand on fait une chute, on nous dit crier, faites du cirque. C'est notre boulot de faire ça, en fait. Tous les catcheurs, il faut du cirque. Ça fait partie du quotidien du catcheur, en fait. C'est le rôle du catcheur de faire du cirque. En résumé, le catch, c'est beaucoup de comédie et de sacrés exercices physiques. Trois, c'est fini. Pour Régis Boxelet, médecin du sport, le catch n'est pas dangereux pour les adolescents. À mon avis, il n'y a pas de souci particulier sur la pratique du catch à partir de 14-15 ans. Le seul problème, en fait, c'est que peut-être par identification des idoles ou des stars un peu plus adultes, ils aient envie d'avoir des masses musculaires importantes. Les recommandations, elles sont relativement simples pour le catch à l'adolescent. C'est vraiment d'éviter de la musculation avec des charges. C'est-à-dire qu'on va utiliser le poids du corps, des pompes, des exercices sur des ballons. Et en tout cas, pas soulever de la fonte à outrance. Du haut de son mètre 63, Pierre ne soulève pas pour le moment de poids. Ses parents ont accepté sa passion à condition qu'elle ne nuise pas à sa santé. Ça va, ouais. L'entraînement était bon aujourd'hui ? Ouais. On a fait un match avec Geoffrey. Oui. On l'a présenté comme ça, on l'a préparé pendant tout l'entraînement. Après, on l'a présenté à tout le monde. C'était sympa. J'ai un peu mal au cou, par contre. Un peu mal au cou ? Mauvais chute ? Pour Christian et Véronique, les parents, inscrire leur fils au catch a été mûrement réfléchi. La première fois qu'il m'annonçait qu'il voulait faire du catch, ce qui m'a fait le plus peur, c'est effectivement le physique. Il s'est déjà arrivé. Il rentre avec des petites douleurs, des petites douleurs aux chevilles, des mauvaises chutes, où quelqu'un lui avait écrasé la cheville lors d'une chute. D'un autre côté, il faisait d'autres sports avant et il y a eu autant de chocs quand il a fait du football pendant des années. Et puis j'étais rassuré quand je suis allé voir au club comment ça se passait. Pierre retourne à son occupation préférée, cette fois devant une console. Virtuellement, il est un grand champion de catch américain. Voilà, c'est comme on a vu tout à l'heure à l'entraînement, sauf que c'était moi qui étais par terre. Dans la vraie vie, Pierre sera bientôt sur le ring. Première chose, ça sera cet été contre Geoffrey. On a bien travaillé ensemble, on se connaît bien, donc je pense que ça va être bien et j'ai vraiment hâte de le faire. Franchement. Attention, le catch reste un sport de combat. Il doit être pratiqué en club et sur un ring, surtout pas à la maison. Le croyалось et le tieneriot. Le Ça m'a vu des On a несколько Chaturé Coyoco Chaturé Coyoco